Quand on ramassait les panais, Stéphane m'a dit qu'on allait faire un potage. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que c'est l'hiver qui arrive. Pas tout à fait, c'est l'automne. Il faut profiter de l'automne. C'est un potage d'automne que j'ai envie de partager avec toi. Très bien, alors comment on fait ça ? Alors voilà, il y a les châtaines que nous avons ramassées. Il y en a une petite dizaine ici. Toute petite, mais mignonne. Très mignonne. Des petits panais. Alors là, c'était énorme. Ah non, mais parlons-en, c'était énorme, tes panais. Ils ont eu tout l'été pour pousser. Alors effectivement, ils sont un peu gros, mais j'ai choisi les plus petits. Et puis ici, c'est un butternut. Ça peut être aussi un potimarron ou un bout de potiron. Voilà, l'automne, l'automne. Donc j'ai effilé deux échalotes que je vais faire revenir dans cette casserole qui commence à chauffer. Avec un peu d'huile d'olive. Voilà, je ne veux pas que ça brunisse. D'accord. Je veux juste que ça devienne translucide. Pendant ce temps-là, ce qui serait bien, c'est de couper en dais le panier d'abord. D'accord. Et après, le butternut. Donc là, mes échalotes, elles sont, regarde, elles sont parfaites. Nickel. Donc on va pouvoir mettre dedans les panais. Allez, hop. Tac. Voilà, comme ça ? Très bien. Donc moi, je vais touiller un petit peu de façon à ce que l'esprit des échalotes accompagne un peu plus les panais. Et je coupe ça ? Tu coupes de la même taille que les panais. D'accord. Les mêmes... Ouais. Tu me dis quand t'as fini ? Ça y est, Stéphane. Parfait. Voilà. Donc c'est là. Très bien. On verse. Donc on met ça dedans. Je te laisse faire. Là-dessus, je vais mettre mes châtaignes. Donc moins de dix. Petite dizaine. Allez. Allez. Elles sont fraîches. Un petit peu de piment d'espelette. Oula, un petit peu ? Mais il faut donner un peu de goût, voyons. Un petit peu de paprika. Ça, c'est pour la couleur. Ensuite, un petit peu de vin jaune. Ça, c'est facultatif à consommer avec modération. Ouais, il faut faire quand même attention. Petite goutte. Voilà. Carole, tu veux bien ajouter une pincée de sel là-dedans ? Enfin, une belle pincée, quoi. Gros sel. Voilà, du gros sel. J'ai bien le gros sel. Allez. On adore le sel. Ensuite. Ensuite, tu m'as dit de l'eau. De l'eau. Mais j'ai préparé un petit bouquet garni parce que ça donne du goût. Il est tout petit. Il est tout mignon. Et puis, tu peux verser... Tu couvres d'eau. Allez. C'est de l'eau chaude. Stop. Hop. Parfait. Moi, je vais mettre ça sur le feu. Combien de temps ? À peu près une heure. D'accord. Un petit bouillon parce que le gros bouillon, ça abîme tout. OK. Voilà. Et puis, une heure plus tard... Magie ! Magie ! Et voilà. Et voilà. Le voilà. Maintenant, il faut mixer. Alors moi, j'aime bien qu'il y ait les morceaux. Je laisse des morceaux. C'est ma recette. Et je t'enlève le bouquet garni, attends ! T'as oublié ! Oh ! Voilà, c'est bien. C'est bien. Allez, on ouvre la soupière. Écoute, c'est simple. Voilà. Oh ! C'est onctueux ! C'est épais, c'est onctueux. Et puis, parce que c'est ton truc et que je peux t'écouter tout de même un petit peu, ce ne sera pas de la crème fraîche. Mais de l'huile d'olive. Voilà. Voilà. Finalement, c'est un peu ma recette. Un tout petit peu. Bon, allez, maintenant, il faut goûter. J'ai peur que ce soit très chaud. Ça a l'air délicieux. Moi, j'aime le persil parce que ça donne un coup de fraîcheur à tout ça. Tu peux mettre de la coriandre aussi. Non, c'est vraiment bon. La mienne ! C'est vraiment bon.